comme vous le savez on parle de vin rouge ce mois ci et là je trouve que la production a atteint un peu un niveau intense de rouge parce que chez nous évidemment le rouge ça évoque quoi ça évoque le canadien mais le canadien de montréal équipe de hockey j'en ai un petit peu assez de parler de hockey à vue sur le web en plus on m'oblige à porter du rouge bon donc là on va faire comme une pause là dessus ok bon là je m'entends mieux je me rebelle contre le canadien ce soir match flyers de philadelphie j'ai décidé qu'on ne buvait pas du rouge mais du blanc j'ai choisi un alsacien binaire quand même une grande pointure en alsace un homme qui travaille pas juste pas juste lui quand même sa femme participe beaucoup au domaine donc un couple qui travaille en bio dynamique la vigne et qui font des vins plutôt sympathiques les saveurs donc un vin d'assemblage sur 2008 on goûte à ça il ya des bulles un petit peu de gaz déjà on voit la couleur une couleur un peu trouble donc il ya un nez un petit peu levurien quelque chose de super fruit assez éclatant un peu pomme genre de vins d'assemblage d'alsace les vins d'assemblage toujours dur de savoir exactement ce qu'il ya dedans donc généralement c'est un peu un fourre-tout d'un petit peu un petit peu de chaque cépage donc riesling pinot blanc pinot gris peut-être une touche de gewerts donc ça donne quelque chose d'assez épicé un peu floral du fruit c'est c'est un beau nez c'est quand même assez exubérant on goûte ok il ya du gaz sa perle c'est vif c'est un peu fou je dirais pas que c'est un vin droits ça part un peu dans tous les sens il ya des amers c'est 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 unique c'est unique c'est super pour un apéro canadien ou pas canadien les saveurs de binaires sur 2008 but sur le web